13 minutes inside et parlant justement de notre invité, son pédigré prendrait toute une journée, madame, monsieur. Je vais le résumer ainsi qu'il suit. Il est professeur des universités, il est écrivain et surtout petit-fils de Loc Priso. Loc Priso, c'est celui-là, on l'appelle de son véritable nom, Kouman Bapé, pour les historiens, ils savent de quoi je parle. Loc Priso a été le seul chef Douala à s'opposer au traité Germano Douala du 12 juillet 1884. Beaucoup d'histoires dans cette émission dimanche avec vous, consacrée au professeur Prince Alexandre Kouman Doumbé III, qu'on retrouve après ceci. Je vous l'ai dit, il est là, le professeur Alexandre Kouman Doumbé III et Prince aussi. Comment ? Bon, dites-nous, professeur Prince, comment on va gérer ça ? Je suis né Prince, je vais mourir Prince. Vous êtes devenu professeur. Voilà, je suis devenu professeur par mon cursus académique, mais je porte bien les deux. Vous êtes habillé en Prince là ? Toujours. Voilà. Sauf quand j'enseigne à l'université. Là, je suis, je m'adapte. Vous êtes habillé à l'occidental. À l'occidental, puisque nous n'avons pas encore franchi le cap au Cameroun pour être nous-mêmes. Donc, je m'adapte aussi et je porte ce masque de l'Occident quand j'enseigne. Voilà. On ne tombe pas encore nous-mêmes. Bon, professeur, cette semaine, c'était 12 ans, on célébrait, une fois de plus, d'une certaine façon, les esclaves. Comment vous, vous, comment vous avez géré cette journée-là ? L'abolition de l'esclavage. Oui. Ça fait depuis très longtemps que nous travaillons là-dessus. En tant qu'enseignant, j'ai commencé à donner des cours à l'université sur la question des Africains-Américains en 1974, à l'Université de Lyon 2. Donc, et bon, en 2008, Afrique Avenir a obtenu le prix Toussaint L'Ouverture pour une grande exposition que nous avons faite à Berlin sur la MAFA. Et quand les journalistes, donc, sont venus cette semaine à Afrique Avenir, nous avons sorti tout ce que nous avions comme documentation dans la bibliothèque Cheikh Antadiop pour montrer les différentes traces de la lutte contre l'esclavage. Depuis les bateaux négriers sur le sol américain, puis les gens comme Datton, Frédéric Douglas, qui ont commencé la lutte, en allant jusqu'à Marcus Garvey, ensuite les Black Panthers, les Black Power. William Edouard Becker-Dubois. Du bois, etc. Jusqu'alors, Barack Obama. Parce que c'est toute cette longue lutte qui a mené à Barack Obama. Et maintenant, la reconnexion, parce que tous ces enfants qui sont partis sont en train de revenir maintenant. Oui, justement. Ils sont en train de revenir et nous les accueillons, vous savez, chez les Belles et Belles, que ce soit la Fondation Afrique Avenir ou que ce soit à Bonindale. Nous nous sommes dit, nous allons prendre nos responsabilités devant l'histoire. Si ces enfants sont partis par les ports d'ici Douala, par les ports de Crébi, nous, les gardiens de la tradition aujourd'hui, la première chose que nous devons faire, c'est de les accueillir et qu'ils soient à l'aise et que nous puissions les enraciner profondément. Oui, oui, professeur, il y a une question qui vient. C'est vous qui les avez, entre guillemets, vendus? Ce n'est pas... Les gens des ports. Le port de Douala, c'est le port de transaction pour tout. Avant l'esclavage, quand les Portugais sont venus ici, c'était toujours Douala, les transactions. Pendant la période coloniale, c'était toujours Douala, c'est-à-dire que c'est toujours de là qu'on part. Après, la colonisation est venue et c'est toujours ce port de Douala, jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, en 2012. Quand je lis les statistiques, ils disent que plus de 90% jusqu'aujourd'hui, les transactions commerciales, c'est toujours le port de Douala. Donc, ce n'est pas que tout ce qui se passe là à Douala, ce sont les Douala qui sont responsables. C'est eux qui sont là au port. Ils n'avaient peut-être pas le choix, c'est ça? Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas le choix. Les transactions telles qu'elles se passaient, ce n'était pas au niveau seulement des chefs qui étaient là, même s'il y a une grande responsabilité historique. Et c'est pour ça que nous disons que nous devons prendre nos responsabilités devant l'histoire. L'histoire, aujourd'hui, en 2012, a fait qu'une bonne partie de ces enfants veulent revenir. Il ne faut pas seulement qu'ils reviennent comme ça pour faire les affaires, etc. Ils peuvent le faire, mais avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit, on doit laver, on doit laver, purifier ce qui s'est passé. Et on doit leur donner la possibilité d'être profondément enracinés. Et guérir les plaies, parce que ce n'est pas seulement eux qui ont eu les plaies. Eux, ils sont partis en esclavage. Nous, on nous a pris en colonisation. Il ne faut pas oublier ça. Les Africains ont souffert des deux côtés. C'était donc ces 600 dernières années, c'était les années de la défaite, la défaite de l'Afrique. Mais je crois que le temps est venu maintenant où l'Afrique est en train de reprendre conscience. Et si les Africains, les Camerounais arrivent à reprendre conscience, c'est-à-dire à avoir vraiment l'Afrique dans la tête, mais on va faire des bons extraordinaires grâce à tout ce que Dieu nous a donné sur ce sol camerounais et africain. Nous avons tout. Nous avons tout. Mais c'est le mental qui a été déréglé. Et quand on va reconstruire ce mental, reconstruire le mental de ceux qui sont restés ici et de ceux qui sont partis, quand on va reconstruire le mental, vous allez voir comment l'Afrique va faire des bons extraordinaires. On peut dire que, comme certains ont dit, quand la Chine se réveillera, on peut aussi dire la même chose de l'Afrique ? Oui, mais l'Afrique... C'est prometteur ? Ça promet ? Nous sommes déjà plus d'un milliard de personnes. Les Chinois aussi sont plus d'un milliard. Mais j'ai toujours dit, il y a un problème. Les Chinois ont un gouvernement. Justement. Un. Pour 50 milliards de personnes. Les Africains vont toujours en rendre dispersés. Ils sont plus de 54 ou quoi là. 54 hectares. Mais oui, mais vous voulez faire quoi ? Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous avons pu être colonisés. Et quand vous voyez, par exemple, le livre de Mme Karine Oyono, Hickory Town, sur comment les Allemands ont réussi à prendre le Cameroun, c'est parce que les Allemands viennent... En fait, d'abord, les Européens viennent comme une unité, plus ou moins. Les Africains, c'est chacun avec son petit royaume. Les intérêts égoïstes. Les intérêts égoïstes. Ils ne voient pas que petit, petit, là, tu ne peux rien faire devant les gens qui se sont unis pour venir vous agresser. Et l'esclavage, c'était la même chose. L'esclavage, les Européens aussi, c'est-à-dire après que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, ils se sont rués sur l'Afrique pour prendre les Africains en esclavage. Mais nous, nos rois-là, ils ne se sont pas unis pour se défendre. C'est chacun qui croyait qu'il pouvait s'en sortir. Il pouvait être un plus malin que l'autre. Oui, professeur, une parenthèse, ça me rappelle un cours d'histoire à l'université de Yaoundé 1. Vous venez de dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et ce jour-là, je crois que c'était le professeur Aboua. Il nous disait qu'on ne découvre pas une zone déjà habitée parce qu'il y avait déjà des Indiens. Non, mais de toute façon, c'est le mauvais langage. Il n'a pas découvert. Voilà, justement. Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'il faut dire, c'est que Christophe Colomb a porté l'Amérique à la connaissance des Européens. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Parce que dans nos livres d'histoire, on continue de nous dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Mais ce qu'il faut aussi dire au monde, c'est que bien avant Christophe Colomb, il y a un roi au Mali, Kankamoussa, qui a renoncé au trône parce qu'il a dit que lui veut savoir ce qui se passe au-delà des mers. Il a envoyé des bateaux, bon, et puis il y a un matelot qui est arrivé et qui lui dit que c'est la catastrophe, les gens sont morts, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait construire 200 bateaux, le roi du Mali, 200 bateaux. Et avec ça, il est arrivé en Amérique. Nos livres d'histoire, jusqu'à aujourd'hui, n'en parlent pas. Parce qu'il faut qu'on dise que c'est l'Européen qui a... Oui, oui, qui a tout fait. Alors, et maintenant... C'est le vainqueur qui écrive l'histoire, toujours. Bon, ben oui, bien sûr. Et maintenant, il y a une information que j'ai eue il y a deux jours, il faut maintenant que je la vérifie, par Hélène Froissart de Nubians, qui a été à Récif. Oui, mais c'était, que j'ai rencontré chez vous. Voilà, et qui a été à Récif. Et qui a rencontré un peuple là-bas qui dit qu'eux, ils sont partis du Mont Cameroun. Alors maintenant, il faut qu'on voit ce peuple qui est à Récif et qui est parti du Mont Cameroun, est-ce qu'ils sont partis bien avant l'esclavage ou pas ? Et je crois que ça... Vous donne la matière, professeur. Oui, je vais mettre des chercheurs là-dessus. Mais comme je le dis, que les autres chercheurs entendent et qu'ils essaient de voir. À Récif, parce que Hélène Froissart disait que même la danse, que ces gens dansent comme la danse qu'il y a dans son village. Et elle dit que cette danse-là, qu'elle a trouvée à Récif au Brésil, on ne trouve pas ça en Afrique de l'Ouest, etc. Donc, ce qui veut dire que nous avons fait tellement de choses, nous les noirs, mais les livres que nous utilisons à l'école, que ce soit ici aux États-Unis ou au Brésil, on ne vous dira jamais ce que vous avez fait. On vous dira toujours que c'est les autres qui ont fait pour vous et que vous devez les copier. Donc, moi, je crois que... Enfin, je pense que les gouvernements africains ont une responsabilité très importante aujourd'hui, en 2012, c'est-à-dire rétablir la vérité dans les programmes scolaires. La vérité historique, l'apport de l'homme noir, qui est un apport absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. Est-ce que l'enfant qui va à l'école chez nous sait que la formule mathématique la plus ancienne du monde a été découverte il y a 22 000 ans, ici au Congo démocratique, à Ishango, ce qu'on appelle l'os d'Ishango. N'est-ce pas, c'est tout cela. Quand on voit ça, on voit toutes ces formules mathématiques. Et aujourd'hui, les Belges ont reconnu ça et ont fait un statut de l'os d'Ishango. Mais là, jusqu'à aujourd'hui, l'enfant au Cameroun ou en République démocratique du Congo ne va pas savoir que, ah tiens, 22 000 ans avant Jésus-Christ, les Africains étaient déjà très loin en mathématiques. Il ne va pas le savoir. Pour lui, il va toujours dire, les mathématiques, là, c'est tout ça, c'est les blancs qui nous ont amenés. Vraiment, il faut arrêter le mensonge dans les programmes scolaires. Voilà, on vous a compris, professeur. Madame, monsieur, je vous invite donc tout de suite à regarder le 13 minutes inside, le professeur Alexandre Comandou-Metrois. C'est un document exceptionnel. Déric W. Ouattat et Cédric Nouféli. 13 minutes inside. Si vous n'êtes pas passionné de lecture, vous accorderez certainement peu d'importance à ses œuvres littéraires et encore moins à son auteur. Pourtant, ce chercheur érudit possède l'art de combiner les mots, les sonorités et les rythmes dans le souci de reconstruire l'identité culturelle du peuple africain. C'est au milieu d'une bibliothèque vieille d'un quart de siècle que nous retrouvons cet imminent professeur d'université. Depuis son retour définitif au Cameroun, le prince Comandou-Metrois passe presque toutes ses journées à ressasser les voies et moyens pour changer le monde, ou plutôt l'Afrique. J'ai enseigné dans plusieurs universités. C'est la catastrophe ce qui se passe dans les pays africains, dans la plupart des pays africains, et notamment au Cameroun. Quand vous voyez ce qui est au programme, c'est-à-dire que nous payons les impôts pour détruire la mémoire de nos enfants, qui doivent prendre le relais. Puisque nous-mêmes, notre mémoire a été détruite, nous continuons sans le savoir. Donc moi, je consacre mon temps à reconstituer cette mémoire, à collectionner, comme dans cette bibliothèque, tout ce qui peut aider l'Africain à savoir qui il est, qu'est-ce qui lui est arrivé, quelle est sa contribution en économie, en astrologie, en physique, quelle est sa contribution depuis l'origine de l'humanité. C'est justement ce travail de fourmi que les gardiens des traditions effectuent ici, à la résidence royale du prince Comandou-Metrois, à Bonabéry. Sur cette table, les premiers écrits du peuple Sawa sont passés au Pénifin. Après cette séance de travail, ces chefs de village se retrouvent dans un cadre plus traditionnel afin de préparer un événement hautement symbolique pour l'humanité. Il s'agit d'un retour aux sources des Afro-Américains. Il s'agit pour moi d'un événement exceptionnel à plus d'un titre, de voir qu'un vent nouveau est né au sein de cette diaspora africaine, puisqu'il s'agit de cela, de rechercher leur véritable souche et surtout de renouer le contact rompu du fait de la traîne négrière. Ce lever de rideau sur une partie sombre de l'histoire de l'humanité a été possible grâce aux efforts de recherche du prince Comandou-Metrois et les autres de ces Afro-Américains le lançant reconnaissant. Nous avons marqué cette journée en plantant dix arbres qui représentaient les dix villages du canton Belé-Belé en signe d'unité. Mais pas seulement l'unité de Belé-Belé, mais l'unité du peuple Sawa. Et en tant qu'ambassadeur du canton Belé-Belé, nous devons travailler ensemble pour mener à bien les projets de Belé-Belé, les projets de Douala, les projets du Cameroun, parce que cette union n'est pas seulement réservée aux fils de Belé-Belé. Personnellement et particulièrement, je remercie le prince Comandou-Metrois qui est le fondateur de cette unité, l'unité de Sawa et l'unité de nos frères africains qui sont partis depuis plusieurs années en esclavage. Enfin, le retour au pays natal. Le prince Comandou-Metrois n'est pas seulement un constructeur de ponts culturels. Il a aussi rétabli l'harmonie au sein de sa famille en brisant un tabou lors de sa naissance il y a une soixantaine d'années. Quand Adam et Yves vont commencer à coucher, on donne fille et garçon. Ça fait que dans les familles, quand le couple donne que les filles, on pense que c'est la femme qui a tort. Tandis que c'est l'homme qui met ce que la femme donne. Donc, maman a beaucoup de filles parce qu'il ne donne que des filles. Donc, comme maman au dernier moment a donné un garçon, la famille était très heureuse parce que papa avait laissé maman aller trouver la deuxième femme. La deuxième femme, donc deux filles. Après, elle a fui avec ses enfants et les enfants étaient morts. Donc, c'était très grand de joie dans une famille qu'on cherchait un garçon. Il n'était pas du l'accord, je le connais. Je viens danser. J'aime bien danser parce que j'ai vu la souffrance de maman. Mais comment ? Moi, je suis le fils, le petit-fils de l'autre prison, Oumambapé, qui a pratiquement été le grand roi avant même que les blancs n'arrivent ici. Et je vais, moi, je vais maintenant habiter ailleurs. Il faut que j'assume chez moi. Donc, même si on me demande, même si je dois donner ma contribution au niveau camerounais, au niveau de l'intelligence, par exemple, au niveau de l'université, je le fais, j'assume tous mes cours, mais je reste chez moi parce que c'est ici qu'il y a la force. Douala, c'est le Cameroun. Douala, c'est le Cameroun, qu'on le veuille ou pas. Le nom Cameroun, c'est ici et c'est après qu'on a débatisé cet endroit pour nous. C'est les Allemands qui ont débatisé ça en allant le nom Cameroun pour dire maintenant c'est Douala en 1901. Ce politologue tient ce discours après avoir quand même vécu près de 40 ans en Allemagne et en France. Un séjour au cours duquel sa vision de l'Afrique va prendre un sérieux coup. C'est que je me suis toujours posé une question mais qu'est-ce qui nous est arrivé ? Pourquoi avec les Noirs ça ne va pas ? Partout où tu viens, dans tous les pays tu viens, tu vois que les Noirs ils sont toujours en train de se débrouiller là. Que les vraies structures sont gérées par les autres, par les Européens, etc. Même chez eux, même les Africains. Mais je dis mais qu'est-ce qui leur est arrivé ? Moi depuis l'enfant ça m'a préoccupé. Et comme Dieu fait ces choses, moi, mes parents m'ont envoyé en Allemagne à l'âge de 15 ans. J'avais 15 ans seulement. Alors quand je vois comment les gens sont organisés, structurés, disciplinés, l'économie marche et je suis venu en Allemagne et juste, c'est-à-dire après la guerre, deuxième guerre mondiale, le pays était détruit. Je suis venu là-bas en 1961. juillet 1961, je suis arrivé en Allemagne. Là, vous voyez encore comment les bombes avaient détruit les maisons. Et après, petit à petit, vous voyez comme pop, 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 ce pays se relève. Comment ? Et ils deviennent encore les premiers en Europe. Donc ça me préoccupe. Moi, ce jeune-là, je dis mais, eux, comment ils font ? Tu vas au Cameroun, tu vas au Nigeria, tu vas... Même en Europe, tu vois que les Africains sont toujours en bas. Donc il fallait que je me dise, mais je veux comprendre. Est-ce que nous sommes maudits ? Est-ce que nous sommes moins intelligents ? Tourmenté par ces concepts, à l'époque très raciste, le jeune prince va finalement trouver sa voie en dépoussiérant les reliques de ses ancêtres rangées dans les bibliothèques allemandes. J'ai commencé à faire... J'ai tiré une fierté terrible. Vous vous rendez compte, je tombe sur les documents où le chancelier allemand envoie les gens ici pour leur dire « Non, on a tout fait pour vous, là, pour l'expropriation. On a tout fait. Vous allez aller à Newbel. Vraiment, on a tout prévu pour vous, les Noirs. Ne vous fâchez pas. » Et les chefs disent « Allez dire au chancelier que nous avons entendu tout ce que le Reich a dit, mais nous ne sommes pas d'accord. » Et je vois comment les gouvernements africains, face aux Européens, etc., font des croix, salam alaykoum. Tout ça, ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé. Et c'est de là aussi où j'ai tiré ma force que si mes parents, où je reconnais leur signature, etc., ont, à l'époque, c'est comme mon grand-père, même, comment m'appelle, n'est-ce pas ? Vous voyez son tangé, là. Son tangé que les Allemands ont déroulé en 1884 parce qu'il a écrit, il a signé que lui ne veut pas la colonisation chez lui. Il ne veut pas les Allemands chez lui. Et que même avec tout l'argent qu'on lui a proposé pour le corrompre, il ne veut pas cet argent. Mon grand-père, on l'appelait Kuma Mbappe, on nous avait dit qu'il avait mis le drapeau d'aliment à terre, lui arraché deux Allemands émergés et attaché, jeté à la main. Et mon père, vous comprenez ce qu'on appelle Camberto. Il y avait un gouverneur ici qu'on l'appelait Berto. Il voulait que tu pêches, tu lui amènes, il vend, il te pêche. Tu coupes même l'arbre, le bois à la rivière, c'est lui. Mon père était fâché. Il a opposé. Il a tout fait qu'on enlève l'homme là, il se caméra. Donc, il a ça, c'est son sang. Parce que nous sommes nés de la vérité. Mais quand tu lis ça que c'est ton père, c'est ton sang, toi tu l'as fait comment ? Tu l'as fait autrement ? Non, c'est de là que c'est né. Et j'ai donc juré, j'ai juré vraiment quand j'étais à l'école, donc en Europe, c'est-à-dire en Allemagne, en France, que je ne veux pas qu'à l'école, au cours de l'obtention de ses doctorats en histoire avec une habilitation allemande en sciences politiques, le prince Kouman Dombétois a publié plus de 110 livres écrits en allemand, en français et en langue douala. L'ancien président de l'association nationale des poètes et écrivains du Cameroun a même conquis le cœur des humanistes autrichiens lors des différentes conférences internationales. Moi, particulièrement, j'ai trouvé son oeuvre fascinante. Elle a été écrite en français, en allemand et en douala. J'ai apprécié l'autre vision du monde et de l'Afrique écrite par une auteure africaine, une professeure d'histoire et une professeure des sciences politiques. Il a eu beaucoup de succès en Autriche. Cependant, ces multiples navettes effectuées dans le monde n'étaient pas du goût de ces enfants qui avaient énormément besoin de leur père pour affronter les réalités de la vie. Bon, bien sûr, il y a des critiques, mais en même temps, chaque chose a son, ils ont son bon côté et son mauvais côté. Mais, prenez d'abord mes propres enfants, mes propres enfants qui veulent voir leur père. Et puis moi, je n'ai pas fait deux enfants, j'en ai fait neuf. C'est pas peu, hein. Et donc, on veut voir papa. On veut que papa soit là, etc. Et bon, on dit, bon, papa a aussi une conférence. Bon, l'enfant rentre, il a des soucis à l'école, etc. Et il dit, papa est où? Papa est parti à Paris. Bon, mais, on essaie de gérer avec la modernité. Moi, j'ai toujours le téléphone à côté de mon lit dès quand je me déplace parce qu'il ne faut pas qu'on me dise que l'enfant a la fièvre et je ne suis pas au courant pour gérer. En tout cas, qui aime bien, châtie bien. Et il nous aime beaucoup. Et il n'aime pas la médiocrité, il n'aime pas le... Il n'aime pas l'à peu près. Il aime le bon travail parce qu'il aime les travailleurs, il est très travailleur, il est très bosseur. Il a toujours été. Et je m'appelle qu'un jour dans ma jeunesse, bon, nous, on avait toujours l'habitude d'aller jouer aux jeux dans les salles de jeux, les jeux à calme. Moi et mon frère, on avait toujours allé jouer alors qu'il nous avait interdit de jouer. Donc, je me rappelle qu'un jour, il nous a... Il a envoyé des espions, c'est des espions qui sont nos cousins, allé nous pêcher là où on était pour nous ramener à la maison et puis, on a passé un quart d'heure pas très agréable, ce qui est très courant, ce qui est normal. Mais en même temps, donc, vous avez ces critiques-là. Bon, vous avez ces critiques, par exemple, aussi au niveau des belles et belles, et je me rappelle encore, on est dans 94, etc. Ils sont... Le sous-préfet... Non, c'était le préfet de l'époque. Il est allé jusqu'à dire que je n'habite pas ici. J'habite à Berlin. Mes deux femmes étaient ici avec tous mes enfants. Et il a commencé à dire est-ce que Berlin est un quartier de Bonavéry ? Bon, ça, ça... Si vous voulez, donc, voilà le genre de critique. Mais en même temps, si vous voyez qu'il y a une fondation ici, où les gens viennent du monde entier, voilà l'avantage aussi. que vous êtes là, dans votre petit village, mais les gens viennent du monde entier parce qu'ils veulent acquérir des connaissances. Ces personnes, assoiffées de connaissances, viennent aussi des quatre coins du Cameroun. Le prince Kouman Doumbetrois est aujourd'hui une icône pour ces jeunes qui ont été véritablement transformés au lendemain de leur rencontre avec cet écrivain dans les couloirs des amphithéâtres et lors des conférences internationales. Pendant cette rencontre, j'étais avec un Sénégalais, M. Madiou, qui a rencontré le prince il y a de cela 33 ans dans une conférence en Autriche et où Léopold Sédard Senghor devait intervenir. Et il était, c'est ce qu'il a dit lors de la rencontre, que le prince était le seul à se lever contre le discours de Senghor. et quand il a appris que le prince qui était en Autriche il a effectué le voyage pour le rencontrer à l'hôtel Sainte-Visir où la conférence avait lieu. Quand les étudiants l'écoutent ils sont vraiment soif, ils comprennent qu'ils ont beaucoup à apprendre et qu'ils ne peuvent pas seulement se contenter de ce que le système des enseignements ou bien des curriculaires que le système éducatif impose aux étudiants donc c'est que ils sont toujours très très intéressants très enrichissants et moi particulièrement j'ai été très transformée par ma rencontre avec eux. Aujourd'hui par exemple je suis fière d'être africaine c'est-à-dire que cette déconisation mentale-là je la vis je suis très fière d'être africaine et je suis très fière de prendre part à ce combat pour la renaissance africaine. La renaissance de l'Afrique est donc en marche et le prince Kouman Doumbé III s'est engagé dans son testament de jeune africain à éclairer la lanterne de l'homme noir. Il faut comprendre que nous sommes à un tournant de l'histoire au niveau de l'humanité. L'africain qui a la mémoire effacée sa mémoire est en train de revenir petit à petit c'est-à-dire qu'il y a maintenant des instruments qui sont à sa disposition pour que cette mémoire soit réactivée donc en réalité je peux dire aujourd'hui que l'Afrique s'annonce au rendez-vous la tête haute. L'africain n'a plus besoin de baisser les yeux quand il rencontre un américain un chinois ou un français il peut le regarder la tête haute mais pas de manière désinvole parce qu'il sait demain je ne serai plus sur cette terre mais l'essentiel c'est que j'ai laissé à la jeunesse aux descendants des repères forts et sûrs c'est-à-dire qui sont quand même d'un nombre de sciences mais qui a une écriture d'écrivain c'est-à-dire pour que le message passe. Malgré ce manque de reconnaissance au niveau national le prince Kouman de Béthrois ne baisse pas les bras cet homme qui confond le sens de sa vie au sort de l'Afrique continue de se battre corps et âme pour le développement endogène et émancipateur du berceau de l'humanité voilà de retour sur le plateau de dimanche avec vous c'était le 13 minutes inside prince Alexandre prince le professeur Alexandre Kouman de Béthrois le petit-fils de l'Occriso il ne faut pas l'oublier et avec moi on va dire merci une fois de plus à Eric W. Wattat pour ces images inédites et bien sûr il est là l'homme qui est derrière tout ça la plume du 13 minutes inside Cédric Nouvelle bienvenue merci Serge Alain bonjour ça va bien merci ça va bien ok bonjour prince bonjour bon Cédric on a vu le prince on a vu le professeur je peux dire l'enseignant facile de tourner effectivement il faut dire que passer du temps avec le prince Kouman de Béthrois c'est voyager au coeur de l'histoire du peuple noir si on a survolé les jardins secrets de ce gardien des traditions c'est tout simplement parce qu'il laisse croire que sa vie se confond à cette mission qu'il s'est donnée à l'âge de 24 ans à savoir reconstruire l'identité culturelle de l'Afrique cependant cette volonté de changer la face de l'humanité ne l'a pas empêché d'être un polygame épanoui certes on n'a pas pu voir sur les images ces deux femmes dont il m'en a certainement parlé beaucoup mais au moins on a pu entendre l'un de ses enfants qui parle de son père comme un homme très rigoureux et cette rigueur aussi a été observée dans l'écriture de ses soins dits livres et ses notes de lecture ont laissé sans voix bon nombre d'auditeurs qui pour la plupart se recrutent en occident généralement en Autriche dans les pays où on s'exprime beaucoup plus en allemand si je ne me trompe pas mais aussi en français et au Cameroun il y a quelques étudiants et aussi quelques personnes qui sont très admiratifs du combat qu'ils mènent comme on a pu les interviewer là qui étaient véritablement transformés depuis leur rencontre avec le prince Comando B3 et ses différents travaux sur la reconstitution de cette mémoire du peuple africain vous avez vu oui j'ai été très voilà vous avez vu le document oui surpris des réactions oui justement il y a votre soeur aidée j'ai vu qu'elle parlait là ah oui oui je ne connaissais pas du tout cet élément là c'est né du prince oui oui mais parce que c'est ça nous avons vécu dans la résistance oui bon elle a plus de 80 ans bon elle connaissait elle je crois je ne sais même pas si elle a connu le grand-père parce que le grand-père déjà moi en 1916 l'autre prison mais disons que surtout mon père mon père aussi qui était toujours dans la résistance elle parle de Berthold n'est-ce pas c'était un gouverneur qui disait que bon quand tu fais la pêche maintenant il faut payer l'impôt quand tu fais ceci il faut payer mon père dit comment mon père dit mon père maintenant un blanc vient il dit que quand tu as pêché le poisson il faut lui donner l'argent il a écrit une lettre et on a cherché mon père partout comme il avait utilisé une machine à écrire on a cherché dans cette machine à écrire partout il allait se cacher chaque fois que les policiers venaient et puis après il était dans l'UPC nous dans la famille on nous a inculqué que tu es là pour servir ton pays pour servir ton peuple c'est-à-dire que tu n'es pas là pour prendre malheureusement je ne sais pas ce qui s'est passé depuis les indépendances quand on te donne un poste pour prendre et non parce que ce n'est pas pour servir bon mais je crois que les choses vont changer ce que je voulais dire j'ai vu là c'est le chef de Bonalia 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 le chef Abor oui oui le chef Abor le chef Abor c'est le chef de Bonalia le chef supérieur le chef du camp du village Abor oui oui Bonalia exactement bon mais je suis très heureux que beaucoup de ces rois et chefs on s'entend beaucoup et on essaye de construire on essaye de faire beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans la télévision bien sûr etc mais pour la marche du pays voilà non non félicitations pour votre élément merci c'est ça c'est ça le 3 minutes inside bon c'est vrai qu'il y a des bons témoignages dans le effectivement vous avez trouvé des étudiants c'est des étudiants qui ce sont plutôt il y a la dame l'autrichienne l'autrichienne qui vient comment ça s'est passé elle vous a dit comment elle a fait pour rencontrer le professeur comment le fait effectivement c'était lors d'un séminaire qu'elle a organisé en Autriche et lui faisait quelques notes de lecture sur un texte non non pour la dame l'autrichienne c'est l'université là-bas de Vienne qui m'avait invité à une grande conférence oui justement et elle est enseignante dans un lycée et elle avait amené ses lycéens à cette conférence là et c'est là où ils ont elle a donc découvert tous mes livres en allemand et elle n'en revenait pas parce qu'elle a dit qu'elle n'avait jamais lu elle n'avait jamais lu quelque chose comme ça dans sa langue et maintenant ils peuvent lire ça sans avoir besoin de traduction puisque c'est écrit dans leur langue maternelle en allemand donc c'est comme ça alors ce qui est intéressant ce qu'on a vu un peu là avec M. Kojka c'est que le ministère de l'éducation nationale de l'Autriche a invité les professeurs de toutes les régions de l'Autriche pour qu'ils viennent découvrir l'oeuvre d'un Africain que je suis mais qui est en allemand et donc ils ont organisé un séminaire où donc j'ai eu le plaisir de montrer tous mes 13 livres pour que ces professeurs là maintenant voient comment ils peuvent intégrer mes livres dans leurs cours en Autriche alors bien sûr je ne sais pas je rêverais d'un séminaire comme ça dans mon propre pays que j'ai écrit quand même 73 livres mais est-ce qu'on en tient compte 13 en allemand oui 13 en langue allemande bon mais je crois que les choses sont en train de bouger de bouger parce que ce que j'ai compris c'est que ce groupe là est en train de vouloir demander au ministre de l'éducation du Cameroun de faire quelque chose d'analogue de ce qui s'est passé à Vienne où le ministère a invité les enseignants de toutes les régions alors eux ce qu'ils ont proposé d'après ce qu'ils m'ont dit c'est qu'ils veulent proposer au ministre de l'éducation nationale du Cameroun d'inviter les professeurs d'allemands de toutes les provinces pour découvrir ce qu'un Camerounais a écrit en allemand et qui est déjà utilisé dans les universités allemandes dans les écoles en Autriche etc. alors finalement est-ce qu'il faudrait donc une intervention toujours internationale pour que Cameroun n'ont pu y s'accepter cette diaspora qui travaille énormément sur ce plan-là c'est un problème comme j'ai dit nous avons été détruits par le mental il faut que ça prenne le temps pour reconstruire le mental bon c'est ça c'est pas une intervention internationale tant mieux mais je pense que vous avez vu mon ancienne étudiante là c'est ce qu'elle a dit qu'elle-même elle a été transformée c'est le terme que j'ai entendu donc il faut qu'ils se battent dans leur propre pays nous devons nous battre c'est pour ça que moi je dis que je n'habiterai pas je ne vais pas habiter ailleurs je ne vais pas habiter en Europe en Amérique on me demande j'ai dit non j'habite ici et j'habite au Cameroun et j'habite à Douala dans mon village donc c'est en faisant ça que on peut vous m'avez rencontré vous m'avez rencontré ici dans mon village on dit que nous sommes les gens de Matoutou c'est à dire les gens un peu de la brousse à Bonaberry bon vous m'avez rencontré dans ma brousse de Bonaberry pour avoir tout ceci c'est ça la contribution et c'est pour ça que je dis qu'il faut accepter c'est dur d'être ici très dur surtout quand vous refusez les magouïlas vous refusez d'aller prendre l'argent que vous allez voler si vous refusez ça c'est très dur mais il faut quand même être là parce que c'est le prix à payer pour ce demain qui est déjà presque à la porte ok bon c'est ça jala on l'a vu félicitations une fois de plus merci effectivement c'était un moment assez agréable que nous avons passé avec le prince Comandoube certes il y a eu quelques petits accrochages avec son ancienne étudiante qui avec un peu d'incompréhension on a pu résoudre ce problème assez facilement puisqu'on le voit dans le SSP produire ce document il fallait quand même que ceux qui l'ont côtoyé notamment à l'université qu'on puisse avoir tous ces différents témoignages afin de constituer cet élément que vous avez pu suivre il y a quelques minutes voilà on l'a salué au passage tout est réglé bon Cédric des petites informations pour ceux là qui nous regardent pour tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant le professeur il m'a dit avant le début de l'émission qu'on nous regardait à Paris mais je sais qu'ils sont très nombreux effectivement on a une très grande part de nos téléspectateurs qui se trouvent en Occident à Paris en France en Allemagne certainement aux Etats-Unis aussi alors pour tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant vous pouvez nous joindre cette émission vous exprimer réagir pourquoi pas poser des questions en direct et bien nous avons deux adresses deux codes d'accès tout d'abord notre adresse email dimancheavecvous je crois bien que cette adresse s'affiche au bas de votre petit écran vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook dimanche avec vous et là vous y trouverez des photos exclusives de nos différents entretiens que nous avons menés jusqu'ici depuis le 27 novembre 2011 également des podcasts des différentes rubriques que vous appréciez énormément au cours de cette émission voilà salut merci une fois de plus d'être passé on se retrouve dimanche prochain toujours avec le même plaisir et avec notre invité de marque assise à la place voilà le prince comment nous mettre comment nous mettre madame monsieur on va enchaîner tout de suite avec l'élément que vous attendez le meilleur de la télévision c'est avec l'infatigable dans la tana le MTV c'est tout de suite l'image aura retenu l'attention de toute l'assistance Jean-Jacques Tédio ce membre du syndicat des commerçants détaillants du Vaurie s'oppose aux assises du Cicodev ça dépend de moi personnellement j'ai acheté les cahiers que moi j'ai utilisé à l'école mais mes enfants exigent qui veut les cahiers avec les stars l'école publique Petit Joss de Douala plusieurs salles de classe ont perdu leur toiture les portes ont été arrachées les tables banques cassées moi les cahiers avec les stars sont les cahiers qui distraient les enfants je ne pourrais pas acheter ce genre de cahiers aux enfants qui seraient Safra par exemple Bimbiya était l'une des stations d'embarquement des esclaves de la côte ouest-africaine I am one of the people who understand that if you don't change you change you will be changed by change and I think that rather than talking people let's talk ideas on risque de mourir déjà même ici regardez-nous dans cet état que nous sommes là c'est pas normal j'ai mon petit frère j'ai mes petites soeurs qui sont même déménagées maintenant ils sont maintenant à la maison il n'y a pas là là où ils vont habiter on les a amenés tous à la maison le 3 septembre prochain les cloches de la rentrée scolaire vont sonner au Cameroun cependant pour certains élèves comme ceux du CES bilingue de Mbanga Pongo l'année scolaire 2012-2013 s'annonce déjà difficile créée depuis plus d'un an leur établissement n'existe qu'à travers un hangar envahi par des herbes c'est l'unique et la seule route il n'y a pas deux c'est cette route là qui est déjà vendue par les gros bras et c'est eux qui mettent les plaques et que c'est eux qui commandent maintenant l'autorité personne ne peut rien les faire dans cette période précisément j'essaie de faire le commerce pour essayer d'alléger la tâche de mes parents en cette rentrée de 2012-2013 le CES est la bienvenue dans ce quartier car c'est ça que nous attendons longtemps les enfants sont restés dans ce quartier sans fréquenter en attendant le CES on n'a pas vu le CES sous la pluie sous le soleil quoi qu'il arrive les parents pensent bien que l'année prochaine les enfants ne seront plus à la maison depuis Mangapongo dans l'arrondissement de Douala 3ème je suis Sylvain Cepoli pour Equinorz Télévisions voilà merci à l'infatigable d'Alachana pour ce travail on dit également merci à Sylvain Cepoli pour ce reportage à Mangapongo Pénélan Mabsen Flavien Valondongo Pitakoum et Auréole Tchoumi Prince une image vous aura sûrement retenir votre attention dans notre maire de la télévision le CES de Mangapongo on voit juste les piquets c'est ça ? et ça c'est pratiquement à Douala oui oui Mangapongo c'est pouf il y a du travail à faire c'est ça que je disais tout à l'heure qu'est-ce qui se passe que là où il y a les Africains on voit toujours on raconte toujours ce genre de souffrance or les Africains sont dotés de pays bénis par Dieu où il y a tout donc qu'est-ce qui se passe ça veut dire qu'il y a un problème et ce problème moi j'ai dit que c'est d'abord un problème mental parce que quand vous enlevez votre mental vous ne pouvez même pas construire comment le Cameroun est un pays tellement riche nous sommes tous Camerouns on sait la richesse de ce pays comment tous les autres viennent les Chinois les Français tout le monde vient mais comment ça se fait les 4 dragons ils nous ont vancé déjà les Africains sont à la traîne mais pourquoi à la traîne parce que les autres on ne leur a pas enlevé leur mémoire même si les autres ont pu être dominés colonisés à un moment ou à un autre on n'a pas réussi à leur enlever leur mémoire on n'a pas réussi à leur enlever leur spiritualité il n'y a que les Africains donc et moi je voudrais vraiment que les gens prennent ça très au sérieux ce n'est pas des slogans que je lance ce ne sont pas des propagandes j'ai vécu en France j'ai vécu en Allemagne j'ai vécu dans plusieurs pays et j'ai vécu toujours dans ces pays dès le bas âge l'éducation qu'on te met dans la tête c'est d'être quelqu'un qui gagne que tu appartiens à un peuple qui gagne que tu appartiens à un peuple qui a construit l'histoire que tu appartiens à un peuple qui a eu des savants chez vous c'est le contraire donc ça veut dire que vous pouvez avoir toutes les richesses que vous voulez mais vous aurez toujours des mangapongo un peu partout vous serez toujours dans l'informel parce qu'on ne vous a pas dit que c'est vous qui avez inventé ceci on ne vous a pas dit que vous avez construit petit à petit depuis des millénaires on ne vous a pas dit ça donc tu vas toujours chercher la solution ailleurs mais quand le français lui l'a trouvé une solution ce n'est pas pour toi c'est pour que ça fonctionne bien chez lui quand l'américain a trouvé une solution c'est pour que ça fonctionne bien chez lui quand toi tu vas maintenant aller prendre cette solution tu vas dire ça va être bien chez moi mais tu ne sais pas que la solution c'est pour qu'eux soit bien donc quand tu appliques ça chez toi c'est à eux que ça va faire du bien et toi tu vas toujours rester dans ton sous-développement donc je crois que aussi bien les chercheurs les intellectuels ceux qui nous gouvernent il faut prendre cela très très au sérieux et changer d'urgence ça ne veut pas dire que maintenant on va aller contre les autres pourquoi ? mais on va être pour nous-mêmes et on va moi je suis pourquoi moi je suis équilibré ? moi je suis partie en Allemagne j'avais 15 ans voilà justement ce que j'allais dire vous étiez un moment au contact avec la civilisation occidentale mais seulement seulement en contact moi j'ai eu des parents allemands j'ai eu une mère allemande un père allemand dès que je suis arrivé là-bas en 61 jusqu'aujourd'hui cette famille-là nous sommes très très liés c'est-à-dire que si le fils de ma soeur allemande blanche veut se marier il amène d'abord sa fiancée ici pour montrer ça à la famille à Bonavéry ça veut dire que je connais mais vous voyez que je suis bien africain bien arraciné parce que dans notre famille royale tu montres tu descends c'est-à-dire que cette éducation-là on te la donne avant même que tu aies l'âge de 13 ans elle est déjà terminée et c'est ça qui m'a aidé que même quand je suis parti là-bas je suis resté comment dirais-je enraciné et c'est pour ça que je suis capable de construire je ne suis pas si j'ai écrit 73 livres et que dans ces 73 livres les européens en lisent que ce soit les français ceux qui en français les allemands et les autrichiens ceux qui en ça veut dire que je construis je ne suis pas l'africain qui est toujours là pour attendre que l'européen écrive pour que lui lise et essaye d'appliquer non et c'est ça qu'il faut bon ça veut dire quoi ça veut dire que nos gouvernements ça c'est un petit exemple nos gouvernements quand j'écris un livre comme l'Afrique s'annonce au rendez-vous la tête haute vraiment je je lance un appel à tous nos chefs d'état africains que ce livre vraiment soit que eux-mêmes les chefs d'état lisent d'abord ce livre pas le livre de chevet mais qu'ils lisent ce livre parce que je pense plutôt qu'un autre livre qu'on connait bien j'ai écrit plusieurs livres mais je crois qu'il y a deux qui sont une urgence aujourd'hui l'Afrique s'annonce au rendez-vous la tête haute et puis le deuxième livre 50 ans déjà quand ce sera enfin votre indépendance parce que c'est les chefs d'état qui sont quand même la tête c'est eux qui sont qui ont les leviers de commandement si eux ils ne connaissent pas tout ça comment ils vont ils vont gérer le reste et nous sommes après 60 ans ou 50 ans des indépendances il est grand temps maintenant que ce que le génie africain produit que ce soit maintenant implémenté partout vous pouvez vous imaginer que beaucoup d'étudiants africains dans les universités ne savent même pas que ce que un savant comme Cheikh ne sont pas écrits alors ils ont des diplômes pour faire quoi ? des diplômes qui ne servent à rien voilà bon professeur on va observer une pause d'attendre pour le métier de votre émotion non mais surtout pour les c'est pas une émotion les diplômes qu'on donne dans nos universités ne servent pas l'Afrique je le dis je suis professeur d'université de rang magistral et je suis politologue je suis historien je suis germaniste donc il ne faut pas prendre ça à la légère j'aime mon peuple et c'est pour ça que je dis qu'il faut changer j'ai professeur à l'université de Lyon Lyon 2 j'ai professeur à l'université de Berlin les programmes là-bas ce n'est pas contre leur peuple c'est pour leur peuple mais le programme chez nous ce n'est pas pour nous donc je pense qu'il faut qu'il y ait un débat au niveau universitaire dans nos pays pour voir comment est-ce qu'on peut changer changer les choses voilà on va madame monsieur observer notre première pause musique si la régie veut bien nous envoyer ce vidéogramme c'est parti c'est parti C'est parti. ... 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